Les technologies numériques induisent des bouleversements humains, économiques, sociétaux, éthiques, géopolitiques, environnementaux ou encore juridiques. Les organisations doivent donc s'assurer que leur stratégie numérique respecte un certain nombre de principes et valeurs liées à la conception, la réalisation, la commercialisation, la promotion ou l'exploitation de processus, services et produits intégrants du numérique. Cette responsabilité est un élément clé de la confiance et donc du développement de nouveaux usages et de la transformation numérique. Protection des données personnelles, transparence des algorithmes, ouverture des données, souveraineté numérique, empreinte carbone. Quels sont les critères de cette responsabilité numérique ? A l'instar de la RSE, faudra-t-il instituer demain un devoir de vigilance numérique et promouvoir l'achat numérique responsable ? Petit problème technique, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Grand Palais de Lille pour cette 15e édition du FIC et en particulier cette conférence thématique, cette plénière thématique consacrée à la responsabilité numérique des entreprises. Que vous soyez ici, je vous remercie d'être ici à Lille avec nous ou que vous soyez connecté en ligne, vous avez accès à la traduction simultanée. Choisissez le canal approprié en ligne. Pour ceux qui sont ici, vous avez des boîtiers de traduction simultanées. Je vous rappelle comme toujours que je vous invite et je vous rappelle que vous pouvez réagir et commenter les propos qui sont échangés, sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche FIC 2022. Et puis nous avons pour cette plénière notre dessinateur Gilles Rapaport qui sera là pour commenter et réagir aux propos qui sont tenus. Pour débarrer cette plénière, je voudrais inviter sur scène et donner la parole à Christian Clot, le directeur de Human Adaptation Institute, explorateur. Et je suis ravi de l'accueillir sur scène. Christian, bienvenue. Je vous laisse la scène. Merci. Non, non. Ah si, ben voilà. Bonjour. Ça marche. Comme quoi, des fois, la technique, ça marche. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de quelques sujets sur cette notion de cybersécurité, ou plutôt d'éthique et de lien à l'humain. Alors comme pas grand-midi me connaît dans le monde de la cybersécurité, parce que je n'y travaille pas, je vais vous parler un tout petit peu de ce que je suis, de ce que je fais. Ça fait maintenant une petite trentaine d'années que je mène des expéditions dans le monde entier, dans toutes les conditions climatiques, dans toutes les situations et les conditions qui nous poussent à une forme d'extrême, des milieux très chauds, très froids, très humides, qui ont surtout un intérêt, c'est qu'ils sont des milieux où tout peut arriver à tout moment. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer parfois dans la journée, dans l'heure, voire dans la seconde. Ça peut être une tempête qui nous arrive dessus, qui va durer 13 jours, avec 200 km heure de vent. Ça peut être un ours polaire qui se lève. Ça peut être soudainement une zone qui se transforme parce qu'un tsunami lui passe dessus. Et on travaille aussi beaucoup sur les situations, malheureusement, de drames climatiques, de drames humains, que ce soit les tsunamis, les troublements de terre, les grandes migrations actuellement, que ce soit du horizon des guerres ou malheureusement du climat. Bref, depuis maintenant un certain nombre d'années, je travaille avec mon institut de recherche sur la compétence humaine à s'adapter à ces nouvelles conditions de vie, à ces nouvelles situations qui sont parfois extrêmement rapides et puis d'autres fois beaucoup plus lentes, mais néanmoins beaucoup plus prégnantes. On a plusieurs manières de travailler. Une de ces manières, c'est de, entre guillemets, faire des simulations en grandeur nature, des simulations du réel. Par exemple, au début d'année dernière, je me suis mis avec une quinzaine de personnes dans une grotte pendant 40 jours, sans accès au temps, sans accès à aucun élément technologique ou digital, donc plus de montre, plus rien. Alors exactement le contraire de ce qu'on fait ici, pour voir ce que le cerveau était capable de faire quand il était soudainement mis dans une situation totalement anomique par rapport à nos vies habituelles. Voilà le genre de choses qu'on mène. On travaille aussi évidemment sur des situations de crise, qui sont des situations de risque, de risk assessment aussi, et puis évidemment de comment gérons-nous l'avant, le pendant et l'après de ces risques. Et puis ça peut être des risques très rapides, comme les tsunamis, ou ça peut être des risques différenciés, comme ici, ce joli champ d'Afrique subsaharienne, qui, 15 ans plus tard, quand je suis retourné il y a deux ans maintenant, est devenu un désert absolu. Et là, les questions se posent évidemment de comment les humains sont capables de vivre dans ces nouvelles conditions et de trouver des solutions ou pas pour faire face à ces nouvelles situations. Toutes ces conditions nous ont emmené à périmétrer ce qu'est le risque et le changement. Et on constate que dans l'histoire humaine, il y a eu trois grandes raisons qui ont poussé les humains à changer, à se transformer, qui ont mis l'humain face à des défis qui parfois le dépassaient un peu. Il y a une raison évidemment environnementale, le changement climatique, le changement pollution, la biodiversité, bref, toutes ces choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a des changements sociétaux, l'augmentation des populations, la vie dans les villes. On était 15% à vivre dans les villes en 1900, on est aujourd'hui presque 70%, on était 1,5 milliard, on est presque 8 milliards. On a partout des poussées, des extrêmes, bref, le changement sociétal. Et puis, le vôtre, le changement technologique, qui évidemment peut bouleverser complètement une société. Ce n'est pas nouveau, l'arrivée de l'avion en a été un, aujourd'hui l'arrivée du digital de plus en plus prégnante. Ce qui est intéressant avec ces changements, c'est que pour la première fois de l'histoire humaine connue, on ne connaît pas tout, mais en tout cas, celle qu'on connaît, c'est la première fois que l'ensemble de ces changements arrivent au même moment, de manière concomitante. Ce qui provoque une quantité impressionnante de changements et de besoins de se confronter à la situation risque pour les humains, qui poussent parfois malheureusement de plus en plus les gens à des désorientations. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous, quand on doit parler de sécurité et de risque et de cybersécurité aussi. C'est comment fait-on pour sécuriser des systèmes où les humains sont de plus en plus soumis à des contraintes hallucinantes et où les cerveaux humains arrivent à parfois quelques limites. Non pas que le cerveau ne soit pas un outil extraordinaire, mais où le cerveau est poussé dans des retranchements. On considère aujourd'hui que la charge mentale que provoquent tous ces changements devient de plus en plus omniprésente et crée de plus en plus de désorientations. On le voit avec la quantité malheureusement de personnes en situation de stress et parfois de perte de compétence avec les burn-out, les dépressions, parce que nous arrivons à des limites de charge mentale avec l'ensemble de ces changements. Et la question, c'est comment arrivons-nous à mettre en place un système de sécurité qui demande une opérabilité à la fois des systèmes et des humains dans un contexte où, de plus en plus, les humains sont poussés dans leurs derniers retranchements. Alors, je ne suis pas en train de militer pour avoir plus d'informatique, on va le voir pourquoi, mais on doit se questionner aujourd'hui sur ces cerveaux humains, sur la compétence humaine à faire face aux situations. Pour comprendre ce qui va suivre, on va parler encore un tout petit peu de l'humain, puis après on verra son lien avec le cyber. Imaginez cette avalanche que vous venez de voir à l'écran. Imaginez, vous lisiez dans le journal que cette avalanche est tombée au Chimborazo la nuit dernière, qu'elle a rayé le camp de base de la carte et que les dix personnes au camp de base sont décédées. Au moment où vous lisez cette information, elle vous touche pendant quelques secondes et puis ensuite vous oubliez complètement. Imaginez maintenant que sur ce même camp de base, vous avez votre frère, votre soeur, ou une personne extrêmement proche. Cette même avalanche, au même endroit, avec la même situation, bouleverse complètement votre vie. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur sur les avalanches, mais parce qu'il faut bien comprendre qu'un humain n'est impacté par une situation que lorsqu'elle touche directement à son périmètre proche, son système humain, son entreprise, sa famille, lui-même, bref, lorsqu'elle touche ses émotions. Tout le système humain est basé sur la notion de sensorialité émotive. On parle de décisions froides, de décisions chaudes, de décisions à vif. En réalité, toutes les décisions que nous prenons, qui sont des décisions pensées, sont prédites et sont poussées par nos émotions. Il faut comprendre ça pour bien comprendre que ça fait déjà une différence peut-être potentielle avec le système informatique qui, lui, est plutôt un système relativement froid et qui pousse finalement à quelque chose d'assez simple. Un humain, lorsqu'il est face à une situation nouvelle, il va chercher ce qu'il appelle les panneaux indicateurs. Il regarde dans son cerveau tout ce qu'il a comme information, et puis il essaye de trouver le bon panneau, le bon signal pour le conduire à la solution. On apprend plein de choses, on sait plein de choses, et puis à un moment donné, on a toujours une bonne solution à offrir à la situation. Et ça, c'est notre manière de programmer. Il n'y a pas de miracle. Il y a beau avoir des systèmes auto-apprenants, des AI et tout ce qu'on veut, à un moment donné, au moment où on programme un système informatique, on le programme de la même manière. On le programme pour flécher un certain nombre de possibilités, un certain nombre de décisions, qui répondent à une question qui est posée au cerveau ou au système informatique. Le problème des vraies crises, celle qui nous pousse dans nos retranchements, c'est que ces panneaux indicateurs n'existent plus parce qu'on fait face à une situation qui n'a jamais été périmétrée et jamais connue. Et on doit trouver une nouvelle manière de progresser dans un monde qui nous est alors totalement inconnu, puisque totalement nouveau. Et c'est là que rentre en jeu la compétence et la différence potentielle entre cette possibilité humaine de projection future qui doit résoudre un certain nombre de problèmes. Et là, on n'est pas toujours très bon. Imaginons le monde connu en 1500, lorsque Magellan va voir le roi du Portugal pour lui dire « J'aimerais bien avoir des bateaux pour aller explorer au-delà de ce qu'on vient de découvrir, de cette terre amérique qu'on vient de découvrir. » Et le roi du Portugal lui répond réellement « Monsieur, ça ne sert à rien, nous savons tout sur tout. Tout a été découvert et est maintenant connu. » C'est fou. On a 1500, voilà ce qu'on connaît du monde. Et on lui répond « On sait ». Et ça, c'est un peu la problématique quand on commence à périmétrer notre système risque. On pense souvent qu'on a tout compris et qu'on sait faire les choses. Et pourtant, à chaque fois, on est confronté à quelque chose de nouveau. Et heureusement, Magellan, lui, ne s'est pas arrêté à ça. Il a été voir le roi d'Espagne, il a eu cinq bateaux et il a un petit peu découvert l'océan Pacifique. Toute la question, quand on doit commencer à réfléchir à la sécurité, à la projection et à la mise en place de nouveaux systèmes, à savoir de l'innovation, cette notion d'innovation, passe par la notion d'imagination. La capacité de considérer que nous ne savons pas. Ici, en me baladant dans le FIC, j'ai entendu beaucoup de gens qui savaient. Et ça, c'est peut-être le premier des dangers quand on parle de sécurité. Croire qu'on sait. À un moment donné, il faut imaginer ce qu'on ne sait pas. Et ça, ça demande de se projeter dans une diversité, dans une compétence d'ouverture qui n'est pas toujours facile. Et cette diversité cognitive, qui a besoin de beaucoup d'énergie, est indispensable pour trouver des nouvelles manières de fonctionner. Et en fait, au bout du compte, notre manière d'innover dans le futur, notre manière de mettre en place nos systèmes futurs, passe par deux équations assez simples. L'innovation digitale, aujourd'hui, la manière qu'on aura d'utiliser tous nos systèmes merveilleux qu'on est en train de créer et qu'on utilise plus ou moins bien, est là pour but, normalement, de donner une meilleure possibilité et d'ouvrir des nouveaux territoires pour le bien de l'humanité. Le hacking, la manière d'attaquer ces systèmes, c'est exactement pareil. Le but de personnes qui attaquent un système informatique ou un système digital, il est de trouver une nouvelle manière de le faire, donc d'ouvrir des nouveaux champs, tout en cherchant à mettre les cerveaux humains qui sont en face en désorientation. On a donc ce double lien d'avoir une envie de dépasser tout en empêchant l'autre d'avancer, de le désorienter. Et là, on commence à avoir les premiers liens entre cette notion de rechercher l'imaginaire pour l'humain, et rechercher la désorientation pour l'empêcher de comprendre ce qui arrive et donc pouvoir facilement prendre la maîtrise de son système. Donc nous, au moment de penser tout ça, on doit peut-être reposer un petit peu ce qu'est le lien ou le non-lien entre le digital, le système informatique, le cyber, et nous, l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense que vous pensez la même chose, mais vous imaginez la même chose, mais on a des fois un oubli au moment où on crée. Parce que quand on crée et quand on met en place des nouveaux systèmes, on est souvent très focalisé sur le besoin. On est ce qu'on appelle la tunnelisation. On regarde ce qu'on a besoin de faire pour résoudre un problème en oubliant parfois tout le reste. Il est nécessaire de se rappeler que le digital, quoi qu'il soit, alors il manque les écritures, c'est pas très grave, que le digital, quoi qu'il soit, doit rester toujours au service du vivant et pas le contraire. Le digital, le système informatique, la protection qu'on y met, la sécurité, est là pour protéger le vivant et faire en sorte que nous puissions continuer notre vie de la meilleure manière possible. Sinon, à quoi ça sert ? Pourquoi créer des machines, les sécuriser au maximum si au bout du compte, le vivant n'a pas d'importance ? La deuxième chose, et ça c'est la mission deep time, entre autres, cette mission hors du temps qui nous a permis de comprendre un certain nombre de fonctionnement cognitif qui nous pousse à constater quelque chose de très simple et qui n'est pas toujours simple à comprendre et qui est pourtant vrai. Toute accélération provoque un impact d'une part sur l'environnement et d'autre part sur l'humain. Il n'y a aucun moyen d'accélérer et de faire plus vite sans impacter. Et de plus en plus, on veut aller plus vite, on veut résoudre des problèmes, on veut faire calculer plus vite et on met ainsi les systèmes humains et les systèmes cognitifs en jeu de manière assez hallucinante. Aujourd'hui, dans le panel des gens qui ont des difficultés à faire face et avec des fatigues mentales importantes, on a beaucoup de cyberinformaticiens qui sont dans la sécurité informatique. Parce que ça va trop vite. Mais ça, c'est, à la limite, un problème très spécifique. La question, c'est jusqu'où peut-on accélérer ? Et comme on est déjà dans un moment où les cerveaux humains sont dans une forme de surcharge de par l'ensemble des changements que nous sommes en train de vivre, comment peut-on encore vouloir accélérer ? Alors certains me disent mais l'accélération, c'est surtout faire en sorte d'avoir des meilleures machines qui fournissent des meilleurs services qui sont donc bien meilleurs et qui finalement enlèvent de la charge à l'humain. J'ai une question à vous poser. C'est peut-être plus vrai pour les personnes qui ont aujourd'hui plus de 40 ans dans cette salle, mais c'est vrai pour tout le monde. Pensez-vous vraiment qu'avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, nous avons plus de temps en tant qu'humains comme 1960 ? Je peux vous garantir que non. Et toutes les études le montrent. Plus on veut accélérer, plus on a de solutions pour résoudre un problème, plus on augmente la vitesse et on perd de temps. Il n'y a aucun syllogisme inverse. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à réfléchir la quantité de systèmes qu'on veut mettre. et avec un questionnement assez simple. Aujourd'hui, alors qu'on est en train de mettre des puces partout, de mettre des systèmes informatiques, des systèmes de contrôle partout, jusqu'où peut-on aller ? Dans les années 60, ma voiture, elle n'était pas hackable. On pouvait la voler, mais on ne pouvait pas la hacker. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 puces dans ma voiture. Enfin, je n'ai pas de voiture, mais les gens qui en ont, ils ont plus de 100 puces dans leur voiture. La question, c'est à se poser. Et je vous la pose sincèrement et sans aucune remise en question des métiers que vous avez des uns et des autres. Est-ce utile ? À chaque fois que je dois penser à mettre une puce quelque part, est-ce utile ? Puisque chaque fois, je crée à la fois un impact sur l'environnement et l'humain et que je crée une fragilité supplémentaire puisqu'il n'est pas de système aussi doué soit-il, aussi bon soit-il, qui ne soit pas hackable. Aucun. Un jour ou l'autre. Et donc peut-être que des fois, parfois, le meilleur moyen de créer de la cybersécurité, c'est de ne pas créer un système. Et peut-être qu'un des travaux que vous pouvez faire dans la cybersécurité, c'est de devenir des super conseillers pour se poser à chaque fois la question du bénéfice-risque de l'extension de système en tant besoin. Et jusqu'où doit-on pucer ? Aujourd'hui, on a des sociétés comme Neuralink qui pensent à aller mettre des puces dans le cerveau. Ce n'est pas encore tout à fait là, on n'en est pas encore prêts, mais on n'est pas si loin. Ça a été testé sur des animaux. La vraie question, c'est, est-ce utile ? Puisqu'il y a un syllogisme absolu qui est que plus nous voulons aider l'humain par un système informatique, moins il a de temps ensuite et plus il est sous pression. la puce dans le cerveau va peut-être aider le cerveau, mais elle ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc la question, c'est jusqu'où doit-on aller et comment nous pouvons réfléchir aujourd'hui la cybersécurité, non plus toujours sur je protège un système que j'ai créé, mais peut-être parfois, et sans revenir évidemment à la bougie comme un salaire président l'a dit il n'y a pas très longtemps, comment peut-on parfois réfléchir différemment à la sécurité en n'ayant pas à sécuriser un système qui n'a pas été créé ? Aujourd'hui, cette question se pose parce que nous avons trop d'éléments à protéger et pas assez d'humains pour le faire et pas assez de cerveaux pour le faire. C'est donc un vrai défi aujourd'hui que de se reposer la question de ce à quoi sert fondamentalement la sécurité et l'informatique et l'ensemble du digital qui va autour. Un vrai défi parce que les choses vont vite, très vite, vous le savez mieux que personne, vous êtes là pour protéger des systèmes et vous savez que s'il faut protéger c'est qu'il y a toujours des personnes capables d'attaquer et les notions de liberté aujourd'hui, d'émotion, de diversité sont de plus en plus oubliées dans les langages et dans les perceptions que nous avons de notre monde et des systèmes qui sont censés le protéger. vous connaissez vous connaissez tous Shanghai, la Smart Cities la plus évoluée du monde qui a été élue Smart Cities la plus évoluée du monde c'est super alors ils vont très vite ils ont plein de choses ils ont un système de contrôle des habitants fabuleux et puis la Covid est arrivée et ce système qui était jusque là fait pour plus ou moins aider la population est devenu un système de contrôle absolu c'est la ville du monde qui a contrôlé chaque pas de ses habitants pendant deux ans et qui le fait encore aujourd'hui dans beaucoup de cas on est capable de tout savoir de tout contrôler et donc il va falloir redonner peut-être un vrai sens à la cybersécurité non pas seulement pour sécuriser des systèmes ce que vous êtes capable de faire avec beaucoup de talent et je suis impressionné d'ailleurs en me baladant dans le FIC ces quelques minutes j'étais abasourdi par la quantité de génie et de conception qu'il y a dans cette salle c'est fabuleux mais sans oublier que tout cela doit se faire pour une seule raison protéger la liberté les droits protéger notre diversité et bizarrement on constate de plus en plus que les intelligences artificielles sont aussi racistes que certains humains protéger les émotions parce que sans émotions aucune décision et sans décision plus d'imagination et sans imagination demain il n'y aura plus rien à protéger je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup Christian merci 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 beaucoup écoutez je vous propose pour continuer notre plénière d'entamer notre panel et je vais inviter les panélistes à venir me rejoindre sur scène pour évoquer la question de la responsabilité numérique des entreprises je vous en prie venez rejoignez-moi allez-y je vous en prie alors je vous invite sur scène mais puisque nous avons alors je vais vous présenter d'abord je vais vous présenter j'ai le plaisir d'avoir merci je vous remercie d'accueillir à ma droite Icedoa Auribabor qui est Business and Human Rights Lead à Access Now vous nous direz ce que fait Access Now avocat associé au cabinet Bignon-Lebray et au bout Richard Burry le directeur du programme numérique responsable EDF je crois que en écho à la responsabilité sociétale des entreprises qui est maintenant quelque chose qui est incontesté qui est largement accepté je pense que commence à émerger ce concept de responsabilité numérique des entreprises on a commencé ce panel directement avec Frances Haugen qui était connecté mais j'aimerais vous interroger chacun ici pour me donner votre vision de ce que c'est que la responsabilité numérique de ce qu'elle devrait recouvrer pour les entreprises en quelques mots Richard Burry vous voulez commencer oui bonjour à toutes et à tous en quelques mots la responsabilité numérique d'une entreprise pour une entreprise je crois que je représente pour EDF quelque part d'ailleurs nous on s'est posé pas mal de questions il y a un peu plus de deux ans lorsqu'on a structuré notre programme numérique responsable qu'est-ce qu'on y met derrière parce qu'on voit que c'est très très vaste donc on peut y mettre énormément de choses et comme on a un projet une raison d'être d'ailleurs d'entreprise qui est centrée sur la décarbonation de la société donc par un mix électrique bien sûr des solutions énergétiques des solutions innovantes il me semblait logique aussi d'y intégrer la dimension environnementale du numérique qui est relativement sensible et mais avant tout je me souviens qu'on a eu pas mal de débats notamment sur le sujet de la sobriété numérique parce qu'on pourrait imaginer quelque part parfois de la responsabilité numérique on va faire moins de numérique comme ça il y aura moins de problèmes mais c'est pas du tout ça parce qu'on a tous la conviction et je pense que Christian l'a très bien dit que le numérique permet de protéger le vivant et donc je pense par extension la planète c'est qu'on a besoin du numérique pour réussir la transition écologique d'ailleurs on n'y arrivera pas sans le numérique d'ailleurs il n'y a qu'à voir l'exemple notre amie vient d'intervenir de New York donc elle n'a pas pris son billet d'avion pour nous rejoindre et venir parler donc on a quelque part réduit l'empreinte carbone de cette conférence voilà donc et peut-être demain beaucoup d'entre vous y compris moi-même on sera en télétravail grâce à des solutions collaboratives de communication unifiée et là encore on dira notre empreinte carbone est liée à nos déplacements et à l'échelle de toutes nos entreprises j'imagine qu'elles sont représentées ici pour EDF et bien c'est du télémonitoring de centrale de réseau de télémaintenance c'est des solutions qui aident nos clients donc à mieux maîtriser leur consommation d'électricité notamment la solution équilibre on sait qu'on a à peu près une réduction entre 5 et 10% grâce à ces solutions numériques donc on a besoin du numérique pour réussir la transition écologique et en même temps donc je pense que c'est là aussi voilà donc il y a une accélération donc ça a des impacts et donc il faut en avoir conscience je pense qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup communiqué surtout en France donc on a mis une loi la loi RIN donc la réduction de l'empreinte environnementale du numérique et donc on sait que globalement le numérique c'est à peu près 4% des émissions de dioxyde de carbone de la planète et donc c'est vrai il faut s'activer il faut s'activer d'autant plus que ça augmente tous les ans de à peu près 6% pour EDF vous voyez donc on a fait notre exercice donc un user chez EDF c'est à peu près 260 kg de CO2 par an vous voyez pour vous dire ça fait à peu près 36 gros hamburgers voilà donc 36 ça c'est pour M. Rappoport après il aura quoi dessiner voilà voilà donc 36 gros hamburgers c'est à peu près 1350 km de voitures thermiques donc il y a un sujet donc on est plutôt pas mal d'ailleurs par rapport au bench mais bon il faut qu'on travaille donc pourquoi ? parce que derrière nos clics là on parle tous de cloud etc tout ça ça a l'air très éthéré mais ce sont des dizaines des centaines de milliards d'équipements informatiques des objets connectés des terminaux des réseaux des data centers il faut les fabriquer ça consomme beaucoup d'électricité et quand on met bout à bout tout ça c'est autant qu'aujourd'hui la flotte de camions mondial il faut se rendre compte il y a quelques années on comparait ça à l'aviation civile en disant c'est vachement important mais on l'a largement dépassé et si on ne fait rien d'ici la fin de la décennie ça sera autant que la flotte de véhicules thermiques mondiales qui devrait diminuer grâce à la décision européenne d'hier mais voilà en tout cas c'est ça l'ordre de grandeur donc il faut qu'on travaille sur le RON sur la manière aussi de fabriquer nos matériels de les acquérir parce qu'on sait très bien que l'impact carbone environnemental est très concentré sur la phase de fabrication donc un petit smartphone comme celui-ci il faut à peu près 500 fois son poids en matière pour le fabriquer pour rassembler ses composants c'est à peu près 4 fois le tour de la planète c'est 50 composants électroniques dans des terres rares qu'il faut aller extraire on sait très bien qu'il y en a qui vont s'épuiser d'ici le moyen voire le court terme et en plus il y a des tensions géopolitiques qu'on connait déjà sur les semi-conducteurs aujourd'hui dans le domaine automobile mais également dans le domaine numérique on a un vrai sujet en aval ce sont des montagnes de déchets électroniques donc on a un gros 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 sujet environnemental sur le numérique donc on ne va pas faire moins de numérique au contraire on va faire plus de numérique dans notre vision de la numérique responsable favorable à l'environnement et en même temps on va faire développer un numérique le plus bas carbone possible sans brider les usages en les accompagnant en optimisant nos actifs et puis peut-être à un volet que mes collègues pourront développer on va aussi s'intéresser à l'inclusion sociale à la réduction de la fracture numérique au sujet éthique de confiance voilà donc c'est un sujet très très complexe donc qui n'est pas facile à mettre en oeuvre d'où l'intérêt de se structurer ce qu'a fait l'entreprise des ODF et j'entends responsabilité numérique et responsabilité environnementale et écologique vont de pair et ne vont pas l'un l'une sans l'autre est-ce que vous voulez Élise Dufour oui bonjour à tous merci de nous recevoir pour ce sujet très très complexe et très transversal la responsabilité numérique des entreprises qu'est-ce que ça invoque qu'est-ce que ça inspire évidemment ça fait écho au RSE c'est un des piliers un des éléments à prendre en compte dans sa politique RSE donc sa responsabilité sociale et sociétale des entreprises dans ce cadre là il y a habituellement quatre grands volets qui sont adressés pour traiter la responsabilité numérique de l'entreprise ça commence évidemment par la data et par la gestion des données personnelles et non personnelles par leur sécurité parce que c'est un le RGPD on en parle beaucoup mais ça fait partie de cette responsabilité numérique de l'entreprise pourquoi parce que le RGPD a vocation à assurer ce droit fondamental ce droit de l'homme fondamental d'assurer la sécurité et la minimisation des données donc je pense que c'est un des points à adresser si on doit avoir une feuille de route c'est comment est-ce qu'on traite la donnée la donnée personnelle et de ses collaborateurs et de ses clients le deuxième aspect habituellement qui est adressé c'est celui de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des logiciels qui impliquent de l'intelligence artificielle on l'a évoqué tout à l'heure les sujets environnementaux sont évidemment à traiter par le biais des IA qui sont puissantes et qui vont nous aider dans cette transition environnementale pour avoir une meilleure maîtrise des ressources que nous utilisons et pour mieux anticiper les problématiques auxquelles on peut être confronté dans le futur mais ces IA évidemment elles sont très puissantes donc très dangereuses donc il faut arriver également à les maîtriser à identifier des éventuels biais que les IA pourraient introduire le troisième aspect on l'a évoqué tout à l'heure c'est la partie sociétale c'est à dire la fracture la partie humaine parce que nous sommes tous des humains et nous travaillons avec les technos et il faut pouvoir travailler main dans la main avec les IA les robots les technos et surtout ne laisser personne de côté et si on regarde ça au sein de l'entreprise ça veut dire accompagner former et s'assurer que comme on disait tout à l'heure comme ça a été dit lors de la keynote qu'il n'y a pas une surcharge mentale une angoisse du fait de l'introduction de ces nouvelles technologies et de cette partie numérique qui peut se retrouver en fait en concurrence quelque part avec l'humain l'humain peut se trouver un peu challengé par la machine en quelque sorte ou par la puissance numérique et pas se sentir diminué il faut donc aider accompagner former et rassurer là-dessus et le dernier aspect évidemment c'est l'environnement c'est pouvoir traiter tous ces aspects environnementaux dans le cadre de l'exploitation mais également de la fabrication on l'a dit et également de l'exploitation puisque lorsque on fabrique on consomme et lorsqu'on utilise on consomme également donc cette notion de sobriété numérique elle me plaît beaucoup je pense que ça doit être ça notre ligne notre fil conducteur c'est dans cette société un peu de surconsommation de tous les usages apprendre à être sobre notamment numériquement donc je me tourne vers vous Isidwa la protection des droits des utilisateurs c'est une des missions que vous poursuivez pouvez-vous nous parler de ça et comment vous quelle c'est votre réaction aux commentaires de Francis alors oui bien sûr d'abord merci beaucoup de me recevoir je suis très enthousiaste à l'idée d'être avec des panélistes qui ont des perspectives très différentes des miennes et je reconnais également le travail incroyable qui a été réalisé celui de Francis Haugen et j'essaie de faire extrêmement la même chose qu'elle c'est-à-dire d'améliorer l'information et de remédier au déséquilibre entre les utilisateurs et les entreprises mais d'abord sur le point de la responsabilité numérique des entreprises je crois que la réponse a été donnée de manière relativement claire c'est de la manière dont on voit la manière de concevoir la responsabilité des entreprises doit être très très large quand on pense à la technologie aux entreprises technologiques on pense à Google on pense à Facebook voilà les grosses tech companies mais il y a également des entreprises en dehors du secteur tech qui ne sont pas des sociétés technologiques mais en même temps toutes les entreprises peuvent être considérées comme des compagnies d'entreprises technologiques lorsqu'elles récoltent des données lorsqu'elles utilisent des outils utilisant de l'intelligence artificielle de la reconnaissance faciale par exemple des marques de vêtements qui utilisent la reconnaissance ce sont quelque part dans une certaine mesure des entreprises technologiques qui ont une responsabilité numérique donc ça ne concerne pas uniquement les Facebook et les Google du monde et au gré de notre expansion il y a des choses que les entreprises peuvent faire et on doit vraiment voir les choses au-delà de la simple question des risques pour l'humain donc pour une entreprise technologique on pense à des problématiques de confidentialité de liberté d'expression mais comme on l'a dit plus tôt il y a d'autres problématiques comme l'impact sur l'environnement et c'est différent quand on parle de technologie ou de d'autres secteurs donc la responsabilité numérique des entreprises c'est une idée beaucoup plus inclusive et beaucoup plus large que uniquement ce que font les plateformes mais par rapport à leurs utilisateurs et un autre point que Française a mis en avant c'est qu'elle a vraiment mis l'accent sur la portée du secteur technologique et il faut garder ça à l'esprit et ce que fait l'Europe qui a un impact sur ce que font les plateformes va ensuite se répercuter dans le monde entier et par exemple les investissements qui ont bénéficié uniquement au contenu anglais par exemple et voilà ça nous permet de mettre en exergue les pièges dans lesquels on pourrait tomber si on a une vie trop réduite et on sait que dans des pays comme le Ghana par exemple où le gouvernement fait son mieux pour faire passer des lois qui vont donner des obligés pour rendre la vie difficile aux communautés LGBT en ciblant ces communautés sur les plateformes sur les réseaux sociaux et les gens réalisent qu'on peut contourner les garde-fous qui seraient disponibles en anglais quand on utilise d'autres langages d'autres langues donc les paroles doivent repenser leurs investissements et investir là où sont leurs utilisateurs et c'est en Europe en Amérique du Nord mais partout dans le monde et puis et dans certains pays ces plateformes sont l'Internet vous avez dit que les règles européennes vont se refléter dans le reste du monde mais que pensez-vous du fait que les sociétés privées puissent réguler elles-mêmes les contenus est-ce qu'on devrait leur faire confiance comment leur faire confiance par rapport à leur protection de ces droits fondamentaux je suis assez sceptique lorsqu'il s'agit de faire confiance à des entreprises qui ne font que ce qui est bon c'est pas juste donner les rênes à des entreprises pour qu'elles se concentrent sur leur propre secteur il y a des il faut une coopération entre les acteurs privés et publics pour qu'il y ait plus de cadres de lois et de règles en place qui mettent une pression externe sur les plateformes et les entreprises simultanément le secteur lui-même et comme l'a dit Française il faut aussi augmenter la barre pour qu'il se fasse concurrence en matière de protection des droits et être le champion des droits et donc ça va au-delà de ce que les entreprises peuvent réaliser elles-mêmes mais il faut vraiment assurer une collaboration entre acteurs privés et publics surtout lorsqu'on sait que c'est plus facile ici que dans d'autres régions du monde où l'état de droit est différent évidemment il y a ça soulève la question de la responsabilité des différents acteurs publics et privés où est vraiment cette responsabilité où est-il une limite apparemment les acteurs publics sont censés protéger les droits fondamentaux et les entités privées doivent les respecter et donc on sait que c'est vraiment un idéal mais que ce n'est pas la réalité dans de nombreux endroits il y a des zones ou du monde où les acteurs privés et publics violent les droits humains et donc il devient de plus en plus important que le secteur privé fasse ce qu'il peut pour proposer la même quantité de protection la même de protection des droits humains et donc d'un point de vue historique on sait que les acteurs du secteur privé ont commis des violations des droits de l'homme mais ce qui est important c'est d'augmenter les réglementations les droits qui vont limiter les droits de ces entreprises qui ne pourront plus agir en toute impunité nous a présenté un petit peu les quatre dimensions de la responsabilité numérique des entreprises la question que j'ai envie de vous poser c'est très bien mais comment est-ce qu'on l'implémente comment est-ce qu'on la met en pratique il faut rebondir sur ce que vient de dire Issa Dura il y a la notion de framework que j'aime beaucoup parce qu'effectivement le sujet est vaste et relativement complexe donc vaste on le voit même sur la partie matérielle donc des data centers jusqu'à l'utilisateur avec tout ce qu'il peut faire en termes de data l'utilisateur qu'il soit à l'intérieur d'une entreprise ou dans sa sphère privée qui échappe un peu à mon sujet personnellement et puis complexe parce qu'on va forcément devoir poursuivre des objectifs nombreux qui peuvent être parfois antagonistes entre écologie économie souveraineté cybersécurité donc on peut tout à fait allonger la durée de vie des postes de travail donc ça c'est extrêmement virtueux sur le plan environnemental pour réduire l'empreinte carbone mais ça ne peut pas se faire au détriment du confort utilisateur ou des règles élémentaires de cybersécurité donc il nous faut quelque part un framework une sorte de référentiel de gouvernance alors nous pour EDF on a choisi le référentiel de l'institut numérique responsable qui est français qui est très bien moi je le recommande en plus avec l'avantage c'est que ça nous permet aussi de concourir à la labellisation ce qui permet aussi de démontrer que ce ne sont pas que des paroles numériques responsables c'est aussi des faits qui sont audités vu qu'on est dans la culture souvent de l'opposabilité chez EDF parce qu'on est très jour généralement très très scruté donc on est très ravis d'ailleurs on est la première grande entreprise labellisée depuis l'année dernière et donc le fait d'avoir ce framework ce référentiel qui permet d'aborder les différents sujets ça permet d'embarquer les équipes donc notamment grâce à des self-assessments on va s'auto-évaluer on va fédérer les différentes parties prenantes que ça soit sur le privacy by design ou sur la partie environnementale ou même sur l'inclusion ou la fin de vie des matériels comme on peut être solidaire aussi pour rendre nos systèmes d'information plus accessibles pour les personnes en situation de handicap ça touche plein de sujets et en soi c'est vraiment passionnant franchement et donc ça nous permet de construire une gouvernance aujourd'hui on a une gouvernance un directoire du mec responsable on a des membres du Comex qui sont à la tête d'ailleurs du EDF de cette gouvernance donc il faut un bon sponsoring parce que les sujets sont assez complexes comme je le disais et puis derrière ça il nous faut un plan d'acte d'action bien sûr le fait de rentrer dans la seringue de la labellisation nous donne l'avantage de nous exposer finalement sur un plan d'action à trois ans donc nous on a un plan d'action à trois ans à 2024 où on s'engage sur différents sujets notamment le numérique responsable by design donc on a beaucoup travaillé sur le privacy by design dans la mise en oeuvre du RGPD mais faire de l'éco-conception intégrée dans nos engagements intégrée dans nos investissements la dimension numérique responsable dans nos achats dans la manière de communiquer de gérer des projets donc le numérique responsable dans toutes ses dimensions donc c'est un vrai challenge et d'ailleurs l'écosystème n'est pas complètement mature sur le sujet donc c'est important de travailler avec d'autres entreprises avec d'autres experts un deuxième axe qui est sur la transformation de l'expérience utilisateur donc on est convaincu que c'est un vrai projet de transfo donc il y a une vraie transformation sur le rapport à ces petits appareils là il faut savoir le faire évoluer donc pas pour faire moins de numérique mais avoir un numérique plus consciencieux plus respectueux des différents sujets notamment de l'environnement et puis un troisième axe dans notre programme qui est sur l'innovation donc il y a eu beaucoup de débats en France je ne sais pas pour ailleurs mais sur la 5G donc ça justement alors est-ce qu'on fait on ne fait pas la 5G nous on a besoin du numérique on a besoin d'être performant et d'ailleurs lorsqu'on garde nos réflexions sur l'IoT responsable parce qu'on a tout un dossier sur l'IoT responsable on voit qu'on a besoin de 5G notamment pour communiquer dans les vallées sous nos actifs hydrauliques et donc du coup mais on ne va pas le faire n'importe comment voilà donc il faut accompagner les innovations pour qu'elles soient responsables et puis on compte aussi sur l'innovation pour développer aussi du numérique responsable et donc concilier ces différents objectifs parfois antagonistes on ne pense pas toujours à EDF d'ailleurs et à l'IoT mais vous avez des compteurs connectés vous avez tout un réseau d'objets connectés oui tout à fait et donc du coup encore des fois c'est des petites voitures en moins qui roulent pour aller relever les compteurs donc voilà donc bon il y a aussi beaucoup de débats sur les compteurs Linky donc voilà donc je ne sais pas si c'est une résistance au progrès mais en tout cas on a besoin du numérique pour progresser nous franchement sur EDF on a vraiment le numérique totalement assumé on en a besoin pour créer de la valeur pour nos clients pour être toujours plus performant c'est ce qu'on attend de cette entreprise comme toutes les entreprises en réalité par contre on peut faire ce numérique donc de manière raisonnée optimisée mais sans se brider vous avez évoqué une dimension qui est celle de la politique d'achat ou des contrats enfin d'intégrer la dimension de responsabilité numérique dans les achats est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un droit de regard je n'irai pas jusqu'à vous demander si vous considérez recourir à des services de data center enfin de type AWS ou autres qui ont une grande part de marché en France chez nous je ne sais pas si vous voulez vous prononcer là-dessus mais même s'ils sont des data centers qui sont très bien gérés enfin sur toute la question des achats et des contrats comment est-ce que vous abordez ça alors le sujet des achats numériques responsables c'est un gros sujet difficile il faut en avoir conscience pourquoi parce qu'on n'est pas complètement armé alors autant on va avoir plutôt des facilités pour spécifier des exigences entre guillemets numériques responsables sur les matériels donc dans l'IT globalement nos entreprises sont très externalisées EDF un peu plus de 50% d'externalisation sur ces solutes services numériques et globalement on peut découper nos achats en matériel prestations logiciels voilà sur les matériels là globalement on y arrive on y arrive pourquoi parce que lorsqu'on achète je ne sais pas un smartphone ou un équipement souvent il y a des caractéristiques techniques qu'on sait spécifier comme par exemple un débit d'absorption spécifique en plus il y a une loi qui impose à moins de 2 kilos peut-être donc voilà sur EDF on va faire moins de 1 kilo on va faire un peu moins voilà on pourrait descendre encore et puis il y a des écolabels je ne sais pas si vous regardez vous avez des postes des équipements donc des laptops des des extops vous avez souvent si vous regardez de près la possibilité de les acheter avec des labels qui vous confèrent une certaine sécurité en matière d'efficacité énergétique d'utilisation de matériaux non dangereux ça s'appelle les TCO les IPIT les EAC donc ça on s'est spécifié en revanche pour la partie logiciel et prestation là on rentre dans un domaine aujourd'hui où on a besoin tous de progresser collectivement pourquoi ? parce qu'on n'a pas de standard notamment qu'on pourrait dire d'éco-conception lorsque j'achète un service numérique est-ce que mon service il est optimisé ? je ne sais pas le qualifier il n'y a pas de service identique et donc du coup ce qu'on tend à faire et donc nous on y contribue assez fortement chez EDF mais on n'en est qu'au début de l'aventure donc c'est travailler sur des standards d'éco-conception donc il y en a il y en avait très peu il y a un an et demi il y en a un peu trop donc on a un peu trop comme disait un de mes anciens chefs il vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre voilà donc là on avance pas mal dans le désordre mais j'ai bon espoir que sous peu on arrivera à spécifier collectivement des standards pour acheter des prestations et des logiciels donc qui soient éco-conçus parce qu'on peut bien imaginer qu'on peut éco-concevoir par exemple un service numérique il est livré à HEDF et puis à la mise à jour suivante comme on a bien demandé papa maman en termes d'exigence fonctionnelle comme tout le monde voilà qu'on va complètement déoptimiser la version qui était optimisée initialement que ça soit au niveau du code au niveau de l'architecture fonctionnelle de l'architecture technique de l'infrastructure etc et par rapport à la question du cloud donc du coup nous on a nos propres data centers qui sont d'ailleurs certifiés depuis longtemps au management de l'énergie parce qu'on avait beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique de nos data centers on a divisé par deux la consommation la puissance souscrite émise par serveur donc ces quatre dernières années donc on a de beaux résultats pour autant on va dans le cloud aussi pourquoi ? parce qu'on a besoin aussi des services qui sont proposés dans le cloud il ne faut pas croire qu'on y va pour le prix ou pour une empreinte carbone limitée d'ailleurs l'empreinte carbone limitée on peut en reparler voilà mais on y va aussi parce qu'il y a des services et donc du coup à nous justement et donc ce qu'on a fait d'ailleurs lorsqu'on a fait notre marché cloud c'est un très bon exemple cloud public et bien on a fait des ateliers avec les grands hyperscaleurs pour voir comment on allait travailler ensemble et je pense que c'est ça le mot clé c'est ensemble avec nos partenaires dans la durée pour réduire donc l'empreinte carbone est toujours plus responsable donc là je suis très environnemental mais je pense que c'est plutôt mon rôle ce soir voilà donc après il y a les autres sujets autour de l'accessibilité numérique où là on a des standards voilà alors on a un dessin mon link il ne parle pas je voudrais parler du numérique responsable mon link il ne parle pas si le link il parle quand même il me parle très bien la dimension environnementale vous l'occupez il y a une dimension de droit j'ai envie de dire je me tourne vers vous et Lise Dufour est-ce que c'est le rôle des entreprises d'intégrer des considérations éthiques et politiques dans leur logique d'achat si on ne pouvait pas s'en tenir à des critères fonctionnels et opérationnels voire financiers est-ce que c'est leur rôle d'aller jusque là est-ce qu'on peut leur demander ça non je ne pense pas que ce soit leur rôle la réponse est un peu un peu directe mais je ne pense pas que ce soit leur rôle mais c'est dans leur intérêt évidemment de l'intégrer dans leur politique d'achat ce n'est pas leur rôle parce que c'est compliqué on l'a vu si au niveau d'EDF c'est complexe au niveau d'une société j'ai envie de dire PME, TPE française classique ça l'est encore plus ça demande beaucoup de ressources beaucoup de recul donc c'est certainement par le biais d'un accompagnement au niveau de peut-être européens sur des standards à suivre sur des labels sur du scoring de façon à pouvoir s'y retrouver c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment d'une jungle numérique complexe à déchiffrer à comprendre à décrypter parce que tout ça est immatériel donc un peu insidieux difficile à palper à comprendre et transverse donc à 362 degrés il y a tellement d'aspects à prendre en compte que c'est à mon sens en tout cas une illusion de penser que la société pourra intégrer ça d'elle-même dans son processus d'achat mais ça doit être un objectif et cet objectif je pense que toutes les sociétés ont envie de l'atteindre parce que c'est vertueux parce que ça participe à une éthique à une posture aussi qui est prise par l'entreprise par rapport à ces questions-là qui sont RSE RNE et donc de se positionner comme tel sur le marché mais pour ça il me semble puisqu'on n'a pas de loi pour l'instant on a en effet il y a des labels mais c'est un peu tout ça est compliqué et un peu fouillis donc c'est probablement par un accompagnement européen un peu à l'instar de ce qui a été fait avec le RGPD qui a donné au monde entier un phare en tout cas en termes de gestion des données d'un point de vue éthique de droit de l'homme on a fait des émules on a je crois à 360 degrés des lois équivalentes même la Chine a adopté une loi Canada Dry et RGPD on s'y tromperait en la lisant on se dit mais c'est du RGPD certainement que l'attention est un petit peu différente derrière mais donc pourquoi pas avoir cette volonté ce souhait ce rêve d'avoir une approche éthique au niveau européen pour avoir un internet responsable numériquement en tout cas une approche numérique responsable au niveau de l'entreprise alors il nous reste quelques minutes j'ai envie de vous poser cette question même s'il n'y a pas de contraintes réglementaires aujourd'hui ou de cadre qui est posé il peut y avoir une volonté des entreprises de le faire il peut y avoir une volonté de s'inscrire de le faire savoir aussi ça peut faire partie d'un effet de publicité d'affichage d'image néanmoins il n'y a pas pour l'instant de critères harmonisés n'importe qui peut se targuer de faire telle ou telle action et le présenter sous un joueur plus ou moins favorable sans qu'il y ait une référence commune quels indicateurs quels métriques quelles unités de mesure seraient pertinents les plus pertinents pour mesurer cette responsabilité numérique il faudrait comme vous le savez peut-être on a un cyberscore qui a été adopté en France et qui va être déployé au niveau des plateformes pour pouvoir évaluer le niveau de sécurité des plateformes donc avec un certain nombre de critères on pourrait imaginer tout à fait la même chose pour les entreprises d'avoir un numérique score ou un numerscore qui permettrait avec un certain nombre de critères d'évaluer l'attention en tout cas la protection qui est assurée par l'entreprise au regard du numérique dans ses usages internes et dans ses choix externes je pense qu'il faudrait reprendre les quatre grandes idées qu'on a déployées tout à l'heure c'est à dire déjà le RGPD ce sera un pilier nécessairement et au regard de la sécurité mais aussi ça peut être dans le choix des sous-traitants parce que ça fait partie également de la sécurité peut-être aussi pousser vers pour éviter les flux transfrontières pour une souveraineté numérique sans l'affirmer évidemment comme le font la Chine ou la Russie mais en tout cas favoriser ça ça ferait partie d'un critère qui permettrait de limiter l'empreinte carbone du fait des flux de données au niveau mondial ça serait également par l'approche qui serait au niveau logiciel les choix des logiciels et l'utilisation qui est faite des IA derrière l'attention qui est apportée à l'humain à l'utilisateur que ce soit niveau client niveau employé donc en interne en externe et puis du scoring environnemental qui est peut-être un peu plus facile à faire on est peut-être un peu plus en avance là-dessus pour pouvoir évaluer l'empreinte carbone que la société a ou l'entreprise a au regard de sa consommation numérique Vous vouliez réagir Richard ? Oui juste un petit complément c'est que j'ai le plaisir de travailler dans le cadre de la French Tech Corporate Community pour ceux qui connaissent en gros c'est le collège des grandes entreprises à Bercy voilà donc et donc du coup on a une réflexion justement sur quelques indicateurs qu'on va nourrir qui permettront de nourrir la base impact et donc du coup on aura donc à court ou moyen terme je pense plutôt court d'ailleurs quelques indicateurs comme les émissions de dioxyde de carbone par utilisateur le volume de déchets par utilisateur voilà on essaie de créer des ratios qui soient comparables d'une entité à une autre On a un dessin Est-ce que Turning to you Essédoa Essédoa Que pensez-vous de fixer des critères des normes pour mesurer la responsabilité digitale numérique d'une entreprise On a parlé du greenwashing On a parlé beaucoup de cette idée Est-ce qu'il y a un risque pour vous de voir des entreprises qui essayent de contourner ces critères de RNE Oui je vois ici des défis indéniables On voit vraiment que la RNE est extrêmement large et c'est difficile de la définir et donc il est difficile de définir des critères qui vont pouvoir décrire le comportement d'une entreprise en ce qui concerne l'environnement la vie privée la supply chain ça va être vraiment difficile de créer quelque chose qui sera très complet et il faudra peut-être la réduire à des critères essentiels parce que vous voyez les entreprises veulent pouvoir cocher des boîtes mais des cases mais ne peuvent et ne pas forcément respecter les principes de respect des droits de l'homme etc. Et donc il y a des choses qu'on peut déjà examiner par exemple le respect de l'environnement vous avez déjà la RSE qui s'intéresse beaucoup à la protection de l'environnement et donc on peut regarder le type d'exercice qu'une entreprise peut réaliser en interne pour comprendre les risques que posent leurs activités Dans le secteur de la tech il y a aussi un objectif de reporting transparent il y a des entreprises qui produisent des rapports de transparence et qui montrent comment elles répondent aux demandes gouvernementales d'obtention de données d'utilisateurs et on voit de plus en plus comment elles gèrent leurs politiques et apparemment il n'y a pas juste une manière de procéder pour toutes les entreprises ce qui est vraiment très important c'est que les entreprises fassent le boulot en interne pour comprendre où les droits de l'homme sont exposés et de faire preuve de transparence par rapport à ce qu'elles font pour gérer ce problème je pense qu'il y a une marge pour différents critères qui couvrent des problématiques de ce type et je pense qu'on devrait laisser les entreprises innover être créatives par rapport à la manière dont elles divulguent ce risque elles ne doivent pas être limitées à deux catégories mais il est important qu'elles comprennent les risques qu'elles posent et aussi dans la société civile en tant que militant il faut des outils pour les rendre plus responsables à la fin du temps qui nous est imparti j'ai envie de poser une question une dernière question à tous les trois peut-être vous voulez répondre Elie je vous la poserai en premier est-ce que vous pensez qu'on a le temps de se remettre au marché uniquement et au bon vouloir des acteurs pour aller vers une responsabilité numérique sans leur imposer une contrainte réglementaire ou législative est-ce qu'on a le temps de laisser le marché faire ou est-ce qu'il faut que ce soit un effort combiné des deux malheureusement on n'a pas de temps en tout cas les rapports qui sont publiés nous montrent que la situation on est déjà en crise on est déjà trop tard en fait il aurait fallu déjà agir hier donc malheureusement il faut pour inciter chacun d'entre nous à être responsable numériquement il est nécessaire d'avoir déjà un cadre qui est défini qui est clair si possible un cadre au niveau européen avoir un cadre au niveau franco-français aura moins d'impact il faut avoir donc un cadre global et évidemment du contrôle derrière de l'autocontrôle c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir des rapports qui sont publics et ça je trouve que c'est une bonne approche pour ça il faut avoir des métriques que tout le monde ait les mêmes métriques et qu'il puisse dire voilà j'ai fait mon analyse d'impact en interne et puis j'en suis là puis j'ai tel plan d'action pour progresser j'ai tel plan de progrès et je le rends public et je pense que c'est la meilleure façon de nous rendre tous responsables et aussi acteurs de cette responsabilité numérique et de cette transition j'ai 5 secondes je veux juste dire que le secteur privé peut faire beaucoup particulièrement en matière de technologie c'est un secteur qui a plus de ressources que tout autre secteur et donc les problématiques dont nous avons aujourd'hui ne me rendent pas pessimiste je pense qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'on sait qu'il y a de l'expertise des ressources et il faut juste le désir la volonté du secteur privé de gérer ces problématiques l'hiver plein et je trouve qu'il est bien plein en France moi je suis particulièrement fier de voir nos institutions françaises autant impliquées sur le sujet je pense que c'est même exemplaire par rapport à nos voisins avec la loi RIN avec la dynamique qu'il y a au niveau de la DINUM avec la loi RIN c'est la formation numérique responsable de tous les lycéens de tous les collégiens dans toutes les écoles d'informatique donc il faut le savoir c'est le développement d'un référentiel des co-conceptions c'est des incitations à la récupération de la chaleur fatale dans les data centers et c'est l'obligation pour les syndics les communes d'avoir un plan d'action numérique responsable depuis à l'horizon 2025 donc pas mal quand même on peut être satisfait je pense que nos voisins n'ont pas ça en tout cas c'est sûr vers un moitié plein vers un moitié vide quand le verre est en train de se remplir il y a moitié plein mais il est en train de se remplir on va dans la bonne direction et je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui et ce qu'on a entendu au FIC au cours de ces trois jours c'est qu'on commence à avoir une direction on commence à avoir une volonté commune et commence à se profiler à se dessiner des manières d'arriver vers nos objectifs en faisant cohabiter coexister travailler ensemble secteur public secteur privé gouvernemental pour tous les sujets environnementaux numériques merci beaucoup thank you very much on a un dessin qui vient qui est une une vision numérique d'un dessin qui est bien connu merci à notre dessinateur Gilles Rapaport merci à Francis Haugen qui nous a joint merci à vous trois d'avoir participé à ce panel nous avons pour la dernière section dernier segment de notre plénière thématique une allocution du commissaire européen Margretis Skinas qui a le titre que je trouve le plus merveilleux il est en charge de la promotion de notre European Way of Life je vais laisser la parole à Margretis Skinas mesdames et messieurs c'est un immense plaisir de vous retrouver ici à Lille pour la deuxième année consécutive dans le cadre du FIC et c'est dans un contexte particulière particulière à bien à bien des égards souvenez-vous lors de la prochaine édition en septembre 2021 l'agenda sécuritaire global était dominé par la crise en Afghanistan et plus proche de nous par l'instrumentalisation de flux migratoires avec la crise autour de nos frontières externes instaurée provoquée par le résime de Belarus aujourd'hui un an après la guerre que nous les européens pensons avoir reléguée au rang de souvenirs douloureux du siècle dernier la guerre fait son retour avec fracas aux portes de notre union cette guerre illégale injustifiée est un affront à la liberté à la démocratie et aux droits de l'homme à toutes ces valeurs qui sont au fondement de notre mode de vie européen et au coeur de la réponse unie et déterminée à l'agression orchestrée par Vladimir Poutine cette bascule stratégique n'a fait qu'accélérer la mue de l'union européenne en un véritable acteur de sécurité et de défense ces dernières semaines notre union a montré qu'elle était prête à faire face à prendre résolument les moyens de ses ambitions en matière de sécurité et de défense en se dotant notamment d'une boussole stratégique ambitieuse ou encore en réalisant une analyse détaillée de besoins en matière d'investissement de défense avec des pistes concrètes pour y palier mais c'est ce que je souhaiterais évoquer ici cet après-midi aujourd'hui avec vous c'est ce que la guerre d'agression menée par Kremlin nous dit de la nature de conflits modernes de conflits de plus en plus hybrides qui ne se jouent pas seulement dans les espaces traditionnels qui sont la terre la mer et l'air mais désormais également dans le cyberespace et dans le champ d'information et pour cause avant même que les soldats russes ne francissent la frontière ukrainienne le Kremlin avait déjà lancé une cyberattaque d'ampleur visant à perturber le réseau de communication satellite Kassat utilisé notamment par l'armée ukrainienne et dans les jours et semaines précédant l'offensive russe les infrastructures critiques ukrainiennes ont été également ciblées de nos brezes cyberattaques et à cela se sont ajoutées les vagues de manipulation de l'information dont le seul but est de légitimer une agression injustifiable et de décrétibiliser le soutien de l'Union Européenne à un peuple fier qui défend sa souveraineté et son intégrité territoriale l'Ukraine n'est pas un cas isolé comme je vous l'avais partagé en septembre dernier au cours des dernières mois et années nos états membres ont également été visés par de vagues de cyberattaques d'ampleur ciblant nos secteurs les plus critiques les plus stratégiques allant de la santé à l'énergie en pensant par les télécommunications ou encore l'administration publique et nous ne pouvons pas non plus écarter la possibilité de répercussion de cyberattaques contre l'Ukraine à l'intérieur de l'Union Européenne voilà donc ce à quoi nous devons nous préparer une guerre sans frontières et des assayants assayants sans visage qui frappent sans distinction civils et militaires institutions entreprises et citoyens pour une prise de risque et de coûts minimum pour faire face notre priorité doit être de protéger nos infrastructures critiques et notre espace numérique contre toute forme de menace ou de risque sécuritaire la présidence française du conseil de l'Union Européenne French presidency of the European Council has achieved several successes in this area first with the historic adoption of the Digital Services Act which my colleague executive vice president told you about yesterday but also with another historical agreement a political agreement that was reached last month between European legislators to revise the European directive on network security and information system security also known as the NIS2 directive and we're working with the French presidency so that our twin positions on a directive on critical infrastructure and their resilience achieve the same level of success and we're not going to settle for only that we're also going to establish European common Europe wide cyber security standards for services and connected objects that are marketed in Europe that our citizens and companies use day after day and it is this ambition that our cyber resilience acts aims at and we're going to make a formal proposal to the European Commission by the end of this year upon the request of the council and state members request on developing a cyber European posture the commission is also working on elaborating or creating an emergency fund for cyber security that will also be presented in the months to come we are determined and ready to bring these initiatives to completion it's no longer time to be naive these days are over in a geostrategic increasingly complex geostrategic context where powers fight in an increasingly aggressive matter for hegemony domination and violating international agreements it is towards Europe a power that rhymes with stability that heads turn Europe is a power whose unconditional values of freedom democracy and prosperity are anchored a power that moves forward that innovates that inspires our union is unique in this way the only political space where a democratic members have a common approach and framework in terms of cyber security because we have understood that it is only together and in a united and coordinated way that we can face threats that go beyond borders and this cooperation actually by our agences européennes specialisées for not citer que quelques d'entre elles tout d'abord l'ENISA l'agence européenne de super sécurité qui a des années d'expérience en matière d'identification de menaces mais aussi en matière de compétences cyber une autre agence importante l'aéropole qui joue en ce moment un rôle important majeur sur le terrain dans le contexte de la guerre ukrainienne cette union de la sécurité à laquelle nous travaillons en l'assemblement depuis le début du mandat de cette commission von der Leyen inspire nos partenaires et notamment de l'autre côté de l'Atlantique ce dernier mois l'administration Biden se dotait d'un arsenal de réglementations concernant la cybersécurité et de la protection des infrastructures critiques américaines qui ne sont pas sans rappeler les propositions que nous avons présentées depuis décembre 2020 je reviens d'ailleurs il y a deux jours d'une visite aux Etats-Unis et les échanges que j'ai eu à voir avec les autorités américaines le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et les autres acteurs gouvernementaux m'ont permis de constater cette même détermination commune à renforcer notre résilience et lutter contre les minas cyber et hybrides ensemble mesdames messieurs le projet européen est une promesse de paix de prospérité et de stabilité pour reprendre les termes du président Macron lors de son discours mémorable de la Sorbonne la promesse d'une Europe qui protège et d'une Europe des opportunités la cybersécurité européenne doit alors être aussi celle des opportunités pas simplement de protection l'excellence européenne dans ce domaine ne plus approuvée il n'y a qu'à regarder ici autour de nous toutes ces initiatives ces innovations et ces solutions de cybersécurité voilà la preuve concrète de l'extraordinaire capacité d'innovation de nos experts et de nos entreprises en Europe partout en Europe et c'est cette excellence que nous devons faire vivre en continuant à investir dans la recherche et le développement technologique de rupture en favorisant les synergies entre cybersécurité et super défense mais aussi en réponsant la coopération entre le secteur public et le secteur privé nous ne pouvons nous cantonner à nos réflexes habituels et à nos approches en silo comme on s'est habitué pendant des années le campus cyber est un excellent exemple de cette approche cohésive holistique qui offre un terreau favorable aux synergies au sein de l'écosystème cyber français et le centre européen de compétences cyber que je suis fier de voir pour la première fois à représenter ici au pavillon UE du FIC et qui est aujourd'hui pleinement fonctionnel nous permettra d'organiser plus efficacement la recherche technologique européenne et renforcer notre souveraineté conjointe technologique mais tout cela n'a de sens que si nous sommes capables d'attirer de former et de donner des opportunités professionnelles à nos experts en tant que vice-président en charge de la coordination du travail de l'Union européenne à la fois en matière de sécurité et de compétences je ne peux que constater l'urgence de combler le déficit de compétences cyber et accroître le nombre de spécialistes de la cybersécurité en Europe c'est pourquoi je vous invite tous à unir vos forces et à prendre des engagements concrets pour former des professionnels à la cybersécurité combler ce déficit de compétences que nous avons en Europe nous n'avons pas de temps à perdre la commission est prête à vous soutenir avec le pacte pour les compétences que nous avons lancé il y a maintenant plus d'un an permettez-moi également de vous partager ma fierté de voir de voir la toute première équipe de l'Union européenne participer au premier challenge international de la cybersécurité organisé par Enissa la semaine prochaine à Athènes ces jeunes européennes sont le futur de la cybersécurité européenne et dans sans aucun doute les meilleurs ambassadeurs de la cybersécurité auprès de notre jeunesse Mesdames Messieurs Serge Amis cette édition du FIC qui s'assève aujourd'hui marque le point d'orgue d'une présidence française du conseil de l'Union européenne particulièrement riche en matière de numérique et de cybersécurité Si le contexte géopolitique témoigne d'une explosion de menaces dans le cyberspace les choix politiques décisifs que nous avons pris en Europe sont autant des signes d'une Union prête à rélever ce défi les défis de son futur numérique et à assumer son rôle d'acteur majeur de la sécurité mondiale Ensemble nous ferons en face Je vous remercie Merci beaucoup commissaire Skilas Merci beaucoup ainsi se termine notre dernière plénière thématique de la 15ème édition du FIC Je voudrais remercier tous les intervenants Je voudrais remercier tous les partenaires et tous les participants du FIC sans qui le FIC n'existerait pas Je voudrais également remercier la ville de Lille J'espère vous retrouver très prochainement au FIC Amérique du Nord première édition du FIC Amérique du Nord qui aura lieu le 1er et 2 novembre et puis l'année prochaine Lille nous accueillera une nouvelle fois du 5 au 7 avril pour l'édition 2023 du FIC A tous Merci beaucoup et j'espère à très bientôt Sous-titrage MFP.